Comment est-ce que l'allocation d'actifs est la diversification ? Deux aspects, une diversification géographique sur les différentes zones géographiques du monde, les différents continents, éventuellement également en devise, mais également sur les classes d'actifs, c'est là que c'est important, puisqu'on connaît les principales classes d'actifs, que sont la classe d'actifs actions, la classe d'actifs obligataires, et puis toutes celles qui en découlent, on va dire, qui sont des classes d'actifs un peu plus nouvelles, un peu plus modernes, dont le private equity fait partie, qui est donc finalement communément du capital investissement non coté. C'est-à-dire une classe d'actifs actions non cotés. Les investissements dans le non coté, aujourd'hui, se retrouvent dans différentes formes et proposés par différents distributeurs. Ceux que l'on retrouve le plus régulièrement sont d'abord les fonds, les fonds que l'on peut trouver sous différentes formes, en général des fonds de commun de placement, qui peuvent être professionnels pour certains, donc au-delà d'un certain montant, en général 100 000 euros. Et puis, ça peut également prendre la forme de club deal, ou autrement dit, de sociétés d'investissement, autour de laquelle différents investisseurs investissent leur argent dans l'une ou plusieurs entreprises. Et le dernier mode, qui est en général privilégié pour les investisseurs avertis, qui est l'investissement en direct, au sein d'une ou plusieurs entreprises, mais directement au sein du capital de cette entreprise. Pour investir dans cette classe d'actifs, ma recommandation principale serait de pouvoir investir régulièrement sur cette classe d'actifs, un peu à la même manière que pour les actifs cotés, dans lesquels on essaye en général de lisser les différents points d'entrée, pour s'affranchir des différents à-coups de marché, ou moments de marché, cycles économiques qui seraient plus mauvais que d'autres. De la même manière, sur cette classe d'actifs, comme l'on investit au capital de société, qui elles-mêmes vivent dans un cycle économique, si l'investissement se fait sur une mauvaise année ou une mauvaise période, le retour sur cet investissement risquerait d'être décevant, voire mauvais. Alors que si l'on investit sur plusieurs périodes, peut-être pas tous les ans, mais disons tous les deux ans ou trois ans, alors à nouveau on diversifie son risque dans la durée, et donc les chances de résultats positifs, voire très positifs, sont bien meilleures. Sous-titrage Société Radio-Canada